Alors, je suis là, Gérard Hédin, Béatrice Lejeune, Jacques Doridam, Brigitte Lefebvre, Dominique Cordier, Jean-François Dufour, Victor Debilco est en visio, d'après ce que je sais. Présent. Hans Zekers est présent, Loïc Barbaras, Émeric Bourleau. Présent. Bon, Antoine Salito est en retard et en attendant, il a donné un pouvoir à Christophe Tabary. Il est là, Christophe ? Oui. Christophe Tabary. Charlotte Collignon est en visio. Non, bon. Alice Hanoun. Présent. Dominique De Villers. Présent. Il n'est pas là. Franck Pia. Oui, présent. Philippe Van Valeghem. Présent. Lionel Schi, c'est présent. Présent. Philippe Van Isacker. Oui, présent. Hubert, pardon, je ne sais pas, c'est moi ça. Pardon. Christophe Delamed. Présent. Laurent Deler. Visio. Sandra Plomion est en visio. Oui. Oui. Grégory Palandre. Grégory Palandre, est-ce qu'il est en visio ? Qui dit oui ? Je ne vois pas. Enfin bon. Martial Duflo. Bon. Est-ce que Virginie Dubos est là, c'est sa suppléante ? Non. Patrice Asbrouck. Oui. Présent. Laurent Delmas. Présent. Catherine Thieblin est en visio, d'après ce que je sais. Catherine Thieblin. Oui. Présente. Maura Delagrari. Présent. Jean-Louis Van de Burry. Présent. Jean-Charles Payard. Présent. Cédric Martin est en visio. Monette Vasseur. Présent. Hubert Prott. Est-ce qu'il est en visio ? Non. Jean-Jacques Degouy est en visio. Noël Verschave. Présent. Présent. D'accord. Henri Godissard. Est-ce qu'il est en visio ? Je crois. En visio. Jean-Pierre Sénéchal est présent. Jacqueline Ménoubet est en visio. Je la voyais. Voilà. Philippe Désireste est en visio. Philippe Désireste. Présent. 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 C'est ça, suppléant. Très bien. Jean Levoir. Visio. Présent. Merci. Christine Prêtre, elle est en visio aussi. Présent. Marie-Claude De Villers. Christiane Hermand. Didier Lebeg. Martine De Laplace. Elle n'est pas là ? Non. Michel Routier est en visio, si je sais, si je crois bien. Oui, il est en visio. Régis Langlais. Patricia Iberti. En visio. Il est en visio. Philippe Anjolras. Présent. Martine Maillet. Elle est en visio, je crois. Oui. Laurent Lefèvre. Il n'est pas là. Christian Demet. C'est Mégane Ack qui est en visio. Elle est là ? Oui, je suis là. Enchantée. Claire Marais-Beuil. Présent. Jean-Marie Durier, je l'ai vu aussi. Catherine Candillon, c'est Robert-Claude qui est là. Oui. Thierry Horry, il est en visio. Présent. Marcel Dufour. Alain Roussel. Non. Isabelle Soula, elle est en visio. Présente. Guillaume Vincabra, elle est aussi en visio. Valérie Gauthier. Visio. Nathalie Rolland, elle est excusée. Dominique Lincmailly. Présente en visio. D'accord. Sylvain Frénois. Catherine Martin, je la vois en visio. Bruno Bruel. Patrick Sinoir. Francis Bellou. Corinne Fourcin, elle est en visio, je l'ai vu. Éric Miclotte est en visio. Charles Loquet est en visio. Il est où Charles Loquet ? Oui. Mamadou Batili. Je suis connecté en visio, madame la maire, madame la présidente. Pardon ? Il est en train de se connecter en visio, je viens de lui envoyer les codes. D'accord, très bien. Samuel Payan. Visio. Philippe Viber. Mamadou Li, visio. Jérôme Liévin. Anne-Françoise Le Breton. Bon. Farida Timmerman. Elle n'est pas là. David Magnier, s'il a donné un pouvoir à madame Beuil. Christophe Gaspard. Visio. Visio. Alors, David Crevet est aussi en visio. Présent, bonsoir. Bonsoir. Yannick Mathura est aussi en visio. Peggy Calin s'est excusée. Sophie Belperche, je crois qu'elle a donné un pouvoir à Aymeric Bourleau. Oui. Jean-Philippe Amance, il est là. Ludovic Castagnier est en visio. Oui. Leïla Dagdad. Non. Vanessa Foulon est en visio, je la vois. Grégory Narzis est en visio, je le vois aussi. Médie Raoui. Non. Nathalie Kabil est en visio. Mariane Seck est en visio. Bien, non. Ali Makaroubi est en visio. Non. Frédéric Gamblin a donné un pouvoir à Manuel Jacques qui est en visio, je la vois. José Javé est en visio aussi, je la vois. Attis Killing. Jean-Marie Sireau est en visio, je suis en présent en visio, je la vois pas. Si, si, d'accord. Dominique Moray est en visio, oui. Et Alexis Lecouteux aussi en visio. Non. Qu'est-ce qui m'a pris mes trucs ? Cher collègue, je voudrais vous dire quelques mots avant que ne débute notre séance du conseil communautaire. Je voudrais revenir quelques instants sur les événements climatiques qui ont frappé violemment Beauvais et le Beauvaisi dans la nuit du 21 au 22 janvier. Je vous rappelle qu'en 20 ans de mandat, je n'avais jamais vu une telle violence dans les événements. Beauvais et notre territoire ont été frappés par un orage d'une intensité inouïe qui a concentré en une heure, un mois d'intempéries, soit 100 mm de précipitation. Nos habitants ont dû faire face en l'espace de quelques minutes, parfois même quelques secondes, à la concentration d'une pluie diluvienne et une chute de grêle, entraînant parfois des vagues et des coulées debout. Je voudrais ici rendre hommage avec beaucoup d'intensité à toutes les forces vives qui se sont mobilisées pour organiser la solidarité, l'entraide et la générosité. Comme toujours, les habitants de notre territoire ont fait preuve de courage, d'abnégation et de dignité. Je voudrais dire un immense merci aux sapeurs-pompiers de l'Oise, à la protection civile, à toutes les associations, aux forces de police, qu'elles soient municipales ou nationales, à la gendarmerie, aux entreprises, aux services techniques municipaux, au CCAS et à tous les habitants. Et je dirais aussi aux élus qui, depuis quelques jours, sont sur le terrain au quotidien. Ils n'ont pas compté leurs heures, ont mobilisé toute leur énergie pour venir en aide et soutenir les sinistrés, que ce soit des habitants, des commerçants ou des chefs d'entreprise. Il faut saluer l'immense chaîne de solidarité qui s'est rapidement déployée pour apporter son aide et son soutien à celles et ceux qui ont perdu parfois le fruit de toute une vie de travail et qui sont aujourd'hui dans une situation désastreuse. Une semaine après cette catastrophe, nous ne les oublierons pas, nous restons mobilisés aujourd'hui encore à leur côté pour les aider dans leurs démarches et faciliter leur retour à la vie normale. Ils ont besoin d'être assistés et appuyés dans toutes les démarches auprès des autorités municipales ou communautaires. Nous avons, au cours de ces derniers jours, multiplié les actions solidaires et nous sommes en train de mettre en place pour la ville de Beauvais un fonds urgence sinistré doté de 100 000 euros qui permettra d'apporter une aide concrète et rapide aux familles confrontées à la perte totale de biens anciens qui seront peu ou mal remboursés par les assurances. Ce fonds a aussi pour objectif de soutenir la détresse psychologique suite au traumatisme subi. Je voudrais aussi dire un grand merci à tous les élus ici présents, en particulier mes chers collègues, les maires. Merci pour votre engagement quotidien auprès de nos habitants et de notre territoire. Vous le savez, j'ai immédiatement demandé au Premier ministre la reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle pour Beauvais et le Beauvais-y. J'ai eu le cabinet de Jean Castex dès le 22 juin pour me confirmer la solidarité de l'État et son soutien dans ce démarche. La commission de catastrophe naturelle se tiendra demain, mardi 29 juin. Dès la reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle, la préfète signera les arrêtés qui faciliteront les indemnisations des sinistrés, essentiellement dans la rapidité de l'indemnisation. Nous avons apprécié la venue du ministre de l'Intérieur ainsi que celle du président du Conseil régional des Hauts-de-France qui sont venus apporter le réconfort et le soutien de l'État et de la région aux Beauvais-y et à nos habitants. Avec la préfète de l'Oise, j'ai tenu le jeudi 24 juin un point presse pour faire un point de situation et rappeler les aides disponibles et déjà engagées par l'État pour venir en aide aux sinistrés. Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle a agi d'une manière rapide et elle a permis un engagement des procédures d'urgence indispensables en pareilles circonstances. Je voudrais ici ce soir vous dire toute mon admiration pour les habitants du Beauvais-y si violemment sinistrés et qui font preuve d'abdégation et d'une grande dignité dans ces terribles circonstances. Je suis fière d'être leur maire pour la ville ou leur présidente pour l'agglo car ce sont des citoyens dignes et solides dans l'adversité. Avant de conclure, et ce sera là pour moi le moment le plus terrible à partager avec vous, je voudrais évoquer la perte inestimable pour notre territoire d'un jeune lycéen de 17 ans emporté par la crue du terrain. Il habitait la commune de Hermes, il était scolarisé au lycée François Truffaut, il venait de passer son bac de français et était à Beauvais pour fêter la musique et l'arrivée de l'été. Sa maman est d'ailleurs adjointe au maire de Hermes. On ne peut jamais, c'est vrai en qualité de maire d'une commune ou présidente d'une intercommunalité, accepter ce genre d'événements aussi cruels. Je suis évidemment comme nous tous sous le choc et totalement anéanti par ce drame. Je pense évidemment à sa famille et à ses amis et à notre collègue Grégory Palandre. Sa maman est aussi également une salariée d'une entreprise beauvaisienne. C'est pourquoi, mes chers collègues, je souhaite que ce soir le Conseil communautaire puisse rendre hommage à Elliot et observer une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Maintenant, il me revient de commencer aussi cette séance du Conseil en adressant mes plus sincères félicitations aux nouveaux élus départementaux ou régionaux qui siègent au sein de notre Conseil communautaire. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos plus chaleureuses félicitations à mon fidèle premier adjoint Franck Pia et à Nadège Lefebvre, présidentes du département, ainsi qu'à leurs deux suppléants, en particulier notre collègue Christophe Tabary, vice-président à la communauté d'Aglo pour cette très belle élection sur le canton de Beauvais-Sud, avec également Nathalie Kabil, qui est au Conseil municipal d'Auneuil. J'adresse également toutes mes félicitations à Charles Loquet et à son binôme Brigitte Lefebvre, elle aussi notre vice-présidente à l'Aglo, ainsi qu'à leurs deux suppléants, Anne-Françoise Lebreton et Jérôme Liévin, pour leur travail sur le canton de Beauvais-Nord. En tout cas, la confirmation de leur élection de 2015 prouve que le travail est toujours récompensé. J'y vois aussi la reconnaissance d'un travail constructif et efficace entre notre collectivité, le département de l'Oise et la ville de Beauvais, et je souhaite que cela continue à l'avenir sur des bases renforcées. J'ai également une pensée pour celles et ceux qui ont été battus lors de ces élections départementales, car il faut toujours respecter celles et ceux qui s'engagent pour la cause publique et dans un contexte de défiance envers les élus. Enfin, même si elle ne siège pas au sein de notre agglomération, je veux féliciter Chanès-Herbanne, qui représentera Beauvais et le Beauvaisi à la région, avec Xavier Bertrand, et que vous avez été nombreux ici, en vocalité de maire ou de vice-président, à soutenir pour cette élection. Son travail de terrain et sa proximité sont largement reconnus. Je voudrais aussi adresser mes félicitations à Marianne Sec et à Claire Marais-Beuil pour leur élection au Conseil Régional des Hauts-de-France, en espérant qu'elles défendront aussi toujours Beauvais et le Beauvaisi. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous adresser avant le démarrage de notre session. Et puis, mes chers collègues, j'ai déposé sur vos tables un titre tout à fait exceptionnel, un projet de délibération permettant de mettre en place un dispositif de soutien aux agents de la communauté d'agglomération du Beauvaisi, de la ville de Beauvais et du CCAS. En effet, à la suite des très graves événements climatiques dont je viens de parler, de nombreux agents ont été directement touchés par ces violentes inondations et ont dû faire face à des situations catastrophiques, se retrouvant dans des situations particulièrement difficiles. Pour leur permettre de faire face à ces sinistres, à organiser leur retour à la vie normale, je vous propose que notre collectivité accorde à titre exceptionnel jusqu'à trois jours d'autorisation d'absence exceptionnelle à tous les agents ayant eu à déplorer des dégâts matériels au sein de leur résidence principale. Ces trois jours seront accordés à tous les agents, quel que soit leur statut, au sein de la collectivité, qu'ils soient titulaires, vacataires ou contractuels. Il me semble en effet indispensable que notre collectivité soit solidaire de manière concrète avec les agents qui se sont retrouvés dans ces situations si difficiles. Je vous remercie pour eux et vous propose, en ouverture de ce Conseil communautaire, si vous en êtes d'accord, d'adopter cette délibération exceptionnelle. Est-ce qu'il y a un accord sur cette délibération supplémentaire, des avis contraires, des abstentions ? Il n'y en a pas, donc adoptez à l'unanimité. Je vous propose donc d'adopter ce dispositif de soutien aux agents suite aux intempéries. Même vote, unanimité, je vous remercie pour eux. Je vous propose maintenant d'adopter les procès-verbaux des Conseils communautaires, d'abord celui du 11 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce compte-rendu ? S'il n'y en a pas, je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Le procès-verbal du Conseil communautaire du 19 février 2021 ? Pas de questions, même vote, unanimité. Et pour ce qui concerne le procès-verbal du Conseil communautaire du 16 octobre 2021 ? Pas de questions, même vote, unanimité. Eh bien, nous passons maintenant au premier point à l'ordre du jour, à savoir l'installation de M. Patrice Hasbrouk, le maire de la commune d'Alonne. Je dirais deux mots suite à l'annulation des élections municipales de la commune d'Alonne. Il y a de nouvelles élections qui ont eu lieu à Alonne le 30 mai 2021. Et donc, à l'issue du Conseil municipal d'installation du 4 juin, M. Hasbrouk a été élu maire de la commune d'Alonne et décidé comme délégué communautaire. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver l'installation du maire d'Alonne en qualité de délégué titulaire au sein du Conseil communautaire. Pas de questions, pas d'avis contraires ? Eh bien, chère Patrice Hasbrouk, vous faites désormais de nouveau partie du Conseil communautaire. Je vous remercie, Présidente. Il devait y avoir une possibilité d'élection de conseillers délégués. Nous sommes avec une partie des élus en visio. Il n'y a donc pas la possibilité autorisée par la loi de le faire puisqu'il faut un vote à bulletin secret si quelqu'un le réclame. Et ça n'est évidemment pas possible. Nous remettrons donc ces responsabilités de délégation aux voix au mois de septembre au prochain Conseil communautaire. Dossier numéro 2. Je vais passer la parole à Lionel Schiss pour le dossier qui concerne le compte de gestion 2020. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délibération numéro 2 a pour objet les comptes de gestion des budgets principaux et des budgets annexes qui sont annexés à la délibération. Il est proposé au Conseil communautaire de déclarer que les comptes de gestion de l'agglomération du Bovésie dressés en 2020 par le Trésorier n'appellent pas d'observation et donc d'arrêter les comptes de dégresser 2020 selon les résultats d'exécution du budget principal et des budgets annexes tels que présentés. Je rappelle que cette délibération n'a pas fait l'objet de commentaires particuliers en commission. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Nous abordons maintenant les comptes administratifs. Vous savez que dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil communautaire élit son président et dans ce cas, je sortirai évidemment après les débats pendant le vote. Je vous propose d'élire Lionel Schiss comme président de séance, à ma place d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions ? Eh bien, je transmets la présidence de séance à Lionel Schiss. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous avons à juger aujourd'hui l'exécution de nos budgets 2020 et plus particulièrement du budget principal ainsi que de 11 budgets annexes. L'assainissement, l'assainissement de nos collectifs, les transports, la station gaz naturelle pour véhicules, la pépinière hôtel d'entreprise, les zones d'activité de Beauvais-Tillais, du Haut-Villiers, de Poinçon-Lieu, les zones d'activité technologique, Zax-Saint-Maturin et les zones d'activité transférées en vertu des dispositions de la loi NOTRe. Donc ça concerne effectivement la délibération numéro 3. De cet ensemble, je vous propose d'abord un examen général avant le vote de cette délibération. Tout d'abord, en ce qui concerne le budget principal, je souhaite relever les quelques points saillants suivants. 2020 restera évidemment et pour longtemps une année totalement hors normes et les comptes de notre collectivité en témoignent. Je veux particulièrement saluer ici l'ensemble des services et tous les élus communautaires et à travers eux, tous les élus et les services des communes qui composent notre agglomération qui ont su s'adapter à des circonstances ô combien difficiles pour continuer à assurer un service public de qualité car il ne faut jamais oublier la réalité de terrain qui se cache derrière les chiffres. Les impacts de cette crise sanitaire mondiale, qui n'est toujours pas terminée, sont significatifs sur les comptes 2020 et le seront aussi sur les comptes 2021. La situation financière solide de notre collectivité avant cette crise, qui avait été d'ailleurs soulignée par la Chambre régionale des comptes, nous a permis de traverser cette période sans trop de dégâts financiers. En ce qui concerne le budget principal, le résultat d'exécution 2020 est positif de 3,2 millions d'euros en fonctionnement et positif de 1,3 millions d'euros en investissement, soit en résultat cumulé, plus 6,1 millions d'euros en fonctionnement et moins 3,3 millions d'euros en investissement si on prend en compte les résultats des années antérieures et les restes à réaliser de l'exercice. Tout d'abord, les recettes de fonctionnement baissent de 2% par rapport à 2019 et s'établissent à 73,5 millions d'euros. Avec un taux de réalisation de 100%, ce qui démontre que nous avions bien anticipé les choses au moment du BS. Cette baisse est évidemment majoritairement due à la fermeture de nos équipements pendant les périodes de confinement. Les impôts et taxes et les subventions reçues se maintiennent à un niveau satisfaisant malgré la crise. Quant aux dépenses de fonctionnement 2020, elles totalisent 70,2 millions d'euros en diminution de 2,4 millions d'euros par rapport à 2019. Elles sont en fait stables si on retraite la provision pour déficit des zones d'activité constatées en 2019 que les comptes 2020 ne nous permettent pas de reconduire. Les charges à caractère général et les charges personnelles sont en baisse significative conséquence de la baisse de l'activité liée à la crise sanitaire, cette baisse étant compensée par une augmentation des dotations aux amortissements de 471 000 euros par rapport à 2019. L'impact de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement du budget principal de l'agglo est ainsi estimé à 645 000 euros. Cela prend en compte le coût de la perte des recettes usagées et des subventions, 785 000 euros. Le coût des dépenses supplémentaires pour financer, masques et gestion des confinements, 380 000 euros. Et ces coûts supplémentaires ont été en partie compensés par la diminution des dépenses liées à la baisse d'activité, 370 000 euros. Et les subventions et compensations de l'État, maigres, à hauteur de 140 000 euros. Le pourcentage des frais financiers reste très faible, à hauteur de 0,34% du total des dépenses réelles de fonctionnement, reflet d'une politique d'endettement qui reste maîtrisée, comme je vous l'avais déjà dit l'an dernier. Nous dégageons ainsi 5,2 millions d'euros de crédit au profit de la section d'investissement, qui nous permet de maintenir le niveau de nos recettes d'investissement à un niveau sensiblement identique à 2019, à hauteur de 16,5 millions d'euros. Un recours modéré à l'emprunt a été réalisé, puisque sur un total de crédit voté en emprunt de 8,5 millions d'euros, nous n'avons emprunté que 3,7 millions d'euros. L'encours de la dette atteint ainsi fin 2020, 20,4 millions d'euros, soit 194 euros par habitant, très largement en deçà de la moyenne de la strat, qui s'élève à 352 euros. Notre capacité de désendettement reste inférieure à 4 ans, et vous verrez tout à l'heure que ces chiffres sont très importants, puisque je vous parlerai, reparlerai des imprévus. S'agissant des dépenses d'investissement de 2020, elles totalisent 15,1 millions d'euros, avec 11,5 millions d'euros de dépenses d'équipement, en diminution quand même sensible par rapport à 2019, 4 millions d'euros de moins. Conséquence directe, déconfinement, qui a entraîné des décalages dans les investissements, qu'on constate dans les comptes de beaucoup de collectivités. Néanmoins, les principales réalisations et dépenses d'investissement en 2020 ont été 4,8 millions d'euros pour le nouveau théâtre, 1 million d'euros pour les zones d'activité et la voirie communautaire, 868 000 euros pour les concessions d'aménagement, 938 000 euros pour les aides à l'habitat, 660 000 euros pour les fonds de concours versés au profit des communes membres, dont 300 000 euros spécifiquement dédiés aux équipements de santé sur les communes de Brel et de Crève-Cœur-le-Grand. Et évidemment, je vais vous le mettre un petit peu à part, et je pense que nous pouvons nous en orgueillir, le fonds de soutien aux entreprises que nous avons déclenché immédiatement au moment de la crise sanitaire, à la fin du premier confinement. Donc un fonds de soutien aux entreprises à hauteur de 913 000 euros, qui a été vraiment extrêmement bien perçu, je pense, par l'ensemble des entreprises du territoire. Servissant des budgets annexes, on peut noter les points principaux suivants. Le budget assainissement totalise 12 millions d'euros de recettes, 11,5 millions d'euros de dépenses. On peut relever les chiffres suivants. 5,6 millions de redevances et assainissement, c'est 80% des recettes de fonctionnement. 856 000 euros de recours à l'emprunt, 2,7 millions d'euros de travaux sur les réseaux d'assainissement et pour les stations d'éburation. Et nous avons constaté sur ce budget une charge supplémentaire liée à notre DSP de 37 000 euros liés au Covid. Le budget des transports totalise, lui, 11 millions d'euros de recettes, 10,7 millions d'euros de dépenses. On peut relever les chiffres suivants. 6,4 millions de versements de transports, 71% des recettes de fonctionnement, en baisse significative de 400 000 euros sur l'année. 7 millions d'euros de contributions versées aux délégataires, 1 million d'euros de subventions provenant du budget principal. Sur ce budget particulièrement, il convient de souligner la rigueur de la gestion par notre collègue Jacques Dorida, mais par les services qui nous permettent d'éviter une contribution plus importante du budget général, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres collectivités. Les budgets de zone n'appellent pas de commentaires particuliers. Ils sont en cours de commercialisation. Ils sont des budgets de stock, car nous avons des stocks de terrain à vendre. Ils doivent être érigés en budget annexe et leurs déficits ou excédents sont comblés par le budget principal lorsque tous les terrains auront été vendus. Je rappelle que l'effort de notre PCI sur l'investissement des budgets de zone se justifie par la volonté affirmée de développer l'emploi dans le Bovésie. Et l'on peut espérer que le retour attendu en matière de fiscalité professionnelle sera à la hauteur de cette ambition. En synthèse, il convient de souligner que l'impact consolidé de la crise Covid sur nos budgets s'élève à près de 2 millions d'euros. C'est quand même significatif. Ainsi, globalement, sur l'ensemble des comptes administratifs, le résultat cumulé 2020 est positif de 7 millions d'euros après imputation de la reprise des résultats 2019 et des restes à réaliser. Ça peut sembler important, mais c'est le confort minimum dont nous avons besoin pour faire face notamment aux apprévus. Car au-delà de ces comptes administratifs 2020 que je vais vous demander d'approuver, nous devons prendre tous à nouveau conscience collectivement de l'importance d'avoir une situation financière saine quand nous devons faire face à des aléas et force est de constater que ce début de mandat n'en manque pas. Évidemment, la crise sanitaire a eu des conséquences en 2020, je vous en ai parlé, elle en aura en 2021. C'est intégré d'ailleurs dans le budget que nous avons voté. Et l'une d'entre elles est la mise en place du centre de vaccination qui pèsera de manière significative sur les comptes de cette année. L'incendie du théâtre est un autre aléa qui aura des conséquences financières pour la collectivité. Mais c'est bien sûr l'actualité récente et les terribles inondations qu'a subies notre territoire qui doit nous inciter encore plus à l'humidité et à la prudence. Au-delà de ma fonction et les chiffres, je mesure comme vous tous ici les conséquences humaines de ces événements. La disparition d'un jeune homme de 17 ans d'abord, Elliot, auquel nous pensons tous et auquel nous venons de rendre hommage, et la détresse de tous les sinistrés qui, pour certains d'entre eux, ont tout perdu. Je voudrais en profiter pour à nouveau rendre hommage au service qui se déploie sans compter pour venir en aide à toutes les personnes dans le besoin. Et aux élus, tant décriés et qui semblent ne plus mériter qu'on se déplace pour voter, et qui sont pourtant là, sur le terrain tous les jours, pour aider et protéger la population. Par ma fonction de cette fois, je suis contraint aussi de prendre en compte les conséquences de ces inondations sur les finances de nos collectivités, à la fois des communes touchées, celle de Beauvais en particulier, et dont j'ai aussi la responsabilité, et bien sûr celle de l'agglomération du Beauvais. Vous avez vu circuler des chiffres, dont une première estimation de 10 millions d'euros de dégâts, qui impacteront en partie nos comptes sur cette année et celles qui suivront. Cela n'est qu'un premier chiffrage, et là encore, la prudence est de mise, car nous ne constaterons les dégâts que dans le temps, sur les voiries, les bâtiments communautaires ou les réseaux notamment. Notre ambition est toujours de vous présenter prochainement un plan pluriannuel d'investissement, mais il est évident que celui-ci sera fortement impacté par les travaux que nous devrons entreprendre pour réparer les dégâts, ou encore continuer de renforcer notre politique de prévention et de gestion des eaux pluviales. Je le répète, et je sais mes chers collègues que vous le mesurez, la solidité de nos comptes doit être une priorité, car elle permet de faire face à ces aléas. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à gérer au plus près les deniers de la collectivité, afin de mettre en place des politiques publiques efficaces et utiles à la population, mais aussi pour préserver les marges de manœuvre nécessaires pour réagir en cas d'imprévu. Je vous pourrais conclure à nouveau rendre hommage à tous les agents de la collectivité, à vous tous élus, qui êtes co-responsables de ces résultats, qui restent solides dans un contexte si particulier. Évidemment, je vais vous demander de voter favorablement à l'adoption de ces comptes administratifs 2020. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, je ne vois pas tout le monde en visio, S'il vous plaît, M. Schiss, Roxane Lundi. Oui, Mme Lundi, vous avez la parole. Très bien, je vous remercie, M. Schiss. Alors, vous m'avez d'abord conseillé de réviser mes cours de droit, puis mes cours de finances publiques. Alors, je vais me permettre de vous inviter ce soir à revoir quelques notions de philosophie. Vous devez le savoir, les lycéens bovésiens ont eu cette année à répondre à un magnifique sujet pour leur baccalauréat. Alors, sommes-nous responsables de l'avenir ? Alors, ce qu'il y a de passionnant dans ce sujet, c'est le double paradoxe. D'une part, comment peut-on être retenu responsable d'événements qui n'ont pas encore eu lieu ? Et d'autre part, comment pourrait-on s'exonérer des conséquences de nos actes ? Alors, comme bien souvent, je vais me permettre, sur un sujet comme celui-ci, de revenir aux fondamentaux, et je vais me permettre de citer Hume et son traité de la nature humaine. On ne blâme pas les hommes pour des actions qu'ils accomplissent à leur insu et par accident, quelles qu'en puissent être les conséquences. Pourquoi ? Sinon parce que les principes de ces actions sont seulement temporaires et qu'ils s'achèvent sur eux seuls. On blâme moins les hommes pour des actions qu'ils accomplissent à la hâte et sans préméditation que pour des actions qui procèdent d'une délibération. Alors, je ne reviendrai pas sur l'impact du Covid-19 pour notre agglomération, que personne n'aurait pu prévoir, et qui impacte, bien sûr, vous l'avez dit, significativement notre équilibre budgétaire. Un travail remarquable, et je tiens à le souligner, a été réalisé par les services pour nous adapter et pour faire face, et nous sommes toutes et tous solidaires dans cette épreuve. En revanche, j'ai trop de respect pour vous, M. Schiss, pour imaginer que vous puissiez continuer à défendre et à financer, face à l'urgence climatique, et en connaissance de cause, le projet de Nova Park. Alors, le budget annexe de la zone Beauvais-Tillé montre un résultat de clôture au 31 décembre 2020 d'un peu plus de 1 million d'euros, et un bilan prévisionnel de clôture au 31 décembre 2021 à plus de 6 millions d'euros. Les dépenses d'investissement sont essentielles pour le développement d'un territoire. Elles en disent long également sur les priorités définies. Alors, nous vous avons déjà alerté, il y a un peu plus d'un an, sur les destructions d'habitats d'espèces protégées à l'œuvre, en ce moment, sur la zone de la future ZAC Nova Park. En faisant une extraction de la base de données de l'association naturaliste Picardie Nature, la Ligue pour les oiseaux a révélé que des observations montraient la présence d'espèces d'oiseaux en danger, vulnérables et quasi menacées. Je vais vous en citer quelques-unes, je serai brève, mais parmi elles, nous avons les chardonnerais élégants, les verdiers d'Europe et les bruyants qui vivent dans ce type de milieu. Ces espèces n'ont pas été inventoriées lors de l'étude initiale d'impact de 2010, ni dans celle complémentaire de 2020. Alors, en 2018, le Muséum National d'Histoire Naturelle et le CNRS avaient alerté sur le déclin alarmant de ces espèces dans les plaines. Pour rappel, l'une des principales causes est la destruction de leur habitat. Alors, comment rester les bras croisés ? Aujourd'hui, le rapport de la MRAE indique dans son avis du 28 juillet 2020, qu'on a déjà eu à traiter ensemble, que les résultats de l'étude faune-flore et les mesures prévues nécessitent d'être détaillées pour pouvoir conclure un impact faible sur la biodiversité. L'étude des incidences au titre de Natura 2000 doit, quant à elle, être complétée. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? En sachant que le drame qui vient de se passer impose de réévaluer un tel projet. L'artificialisation des sols a des conséquences durables. Cette bétonisation empêche l'eau de s'écouler et, en plus de son impact terrible sur la biodiversité et nos paysages, abîme la terre et nous prive de sa puissance protectrice. Artificialiser, c'est augmenter les risques d'inondations, d'affaissements, de coulées de boue. Alors, face aux canicules, aux crues, aux tempêtes, qui vont s'amplifier dans les années à venir, il nous faut planifier la protection des habitantes et des habitants du Beauvais-Di. L'urgence climatique s'impose à nous toutes et tous. Que nous en soyons convaincus depuis longtemps, comme c'est notre cas, ou que nous en prenions consens tardivement, « L'enjeu, c'est l'avenir, le nôtre, celui de nos enfants et de nos petits-enfants ». Alors, la notion de responsabilité, qui était au cœur de ce sujet de baccalauréat, est complexe et revêt plusieurs dimensions. Parce qu'être responsable, c'est devoir rendre compte et répondre de ses actes. Et on est donc toujours responsable devant quelqu'un, qu'il s'agisse d'une institution ou d'un groupe d'individus. Alors aujourd'hui, nous vous demandons de le faire devant notre belle assemblée d'élus, mais c'est aux générations futures que nous pensons, car elles sont l'avenir, et nous vous demandons sérieusement de réévaluer ce dossier. Donc on va passer au vote. Madame Lindy, vous voulez reprendre la parole ? Oui, je tiens à préciser, excusez-moi, mais en effet, les comptes administratifs et les débats que nous pouvons avoir d'ailleurs sur l'équilibre budgétaire, mais sur le budget de manière générale, traduisent des choix politiques. Donc il me semble que nous pouvons aussi avoir ces discussions politiques qui sont essentielles et qui sont d'ailleurs au cœur du compte administratif que vous nous présentez aujourd'hui. Merci Madame Lindy, je crois que tout le monde est d'accord pour passer au vote. Donc, mes chers collègues, considérant que le compte de gestion du comptable fait ressortir une identité d'exécution d'écriture avec le compte administratif de l'ordinateur, vu le document budgétaire conforme aux instructions comptables budgétaires M14, M4 et le rapport de présentation, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes de l'agglomération du Bovésie, donc tel qu'arrêté en annexe. Donc, le résultat cumulé du budget principal arrêté à 2 825 488 euros, le résultat du budget annexes Pépinière arrêté à moins 185 308 euros, le budget annexes zone Lovillier, résultat cumulé arrêté à 215 849 euros, le résultat cumulé de Pinson-Lieu arrêté à moins 11 322 euros, le budget annexes zone Beauvétillier arrêté à moins 1 048 178 euros, le résultat cumulé du budget annexes zone d'activité technologique arrêté à moins 544 410 euros, le budget annexes zone d'activité Saint-Mathurin, le résultat cumulé arrêté à moins 959 094 euros, le budget zone d'activité transférée arrêté, le résultat cumulé arrêté à moins 851 627 euros, le budget annexes Assainissement, résultat cumulé arrêté à plus 5 851 013 euros, le budget annexes Spank arrêté à plus 46 833 euros, le budget annexes transport, le résultat cumulé arrêté à plus 2 064 520 euros, le résultat cumulé GNV arrêté à 695 800 70 euros. Qui vote contre ? Vous lèvez la main, vous levez la main en visio si vous votez contre ? Pas de vote contre ? Qui s'abstient ? Nous nous abstiendrons et je regrette vraiment que nous ne puissions pas avoir de discussion au sein de cette Assemblée délibérante sur un sujet vraiment essentiel. C'est plutôt un sujet de débat d'orientation budgétaire, Madame l'indique, un sujet de compte administratif. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce sujet et je crois qu'en plus les événements récents nous invitent vraiment à avoir cette réflexion communément dans une Assemblée délibérante. Donc le groupe de Madame l'indique s'abstient, 7 abstentions, pas d'autres abstentions, donc le reste de l'Assemblée vote pour. Je vous remercie. Donc je considère que le dossier 2, le dossier 3, je vous repasse la parole pour le dossier 4, c'est ça ? C'est ça, merci Madame la Présidente. Le budget 4 concerne l'affectation du résultat de l'exercice 2020 du budget principal. Donc considérant que le compte administratif 2020 et le compte de gestion confirment en tout point les résultats du budget principal, à savoir un excédent de 6 131 661,65 euros au titre de résultat d'exécution cumulé de fonctionnement de l'exercice 2020, à besoin de financement de la section d'investissement de 3 306 173,04 euros compte tenu du résultat d'exécution cumulé de moins de 3 219 163,04 euros et des restes à réaliser de moins 87 010,26 euros, il est proposé au Conseil communautaire d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de la façon suivante, 3 306 000 euros, 173,30 euros au compte excédent de fonctionnement capitalisé pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement et 2 825 488,35 euros au titre du résultat de fonctionnement reporté. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Abstention. Abstention ? Non, vous votez contre, Madame Lundi, votre groupe vote contre ? Abstention. Abstention, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions ? Eh bien, c'est donc adopté, moins 7 voix. Oui, c'est 7 voix. Dossier numéro 5, M. Schiss, toujours, le budget annexe pépinière. Merci, Madame la Présidente. Donc, considérant que le compte administratif 2020 et le compte de l'Estion sont conformes, et présente un excédent de 42 090,43 euros au titre du résultat d'exécution cumulée de fonctionnement de l'exercice 2020, un besoin de financement de la section d'investissement de 227 398,68 euros compte tenu d'un résultat d'exécution cumulée 2020 de moins 223 197,68 euros et des restes à réaliser de moins 4 200 euros. Il est proposé au Conseil communautaire d'affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du budget principal de la façon suivante. 42 090,43 euros au compte excédent de fonctionnement capitalisé pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et 0 euros au titre de résultat de fonctionnement reporté. Je crois qu'il faut que certains élus éteignent leur micro quand ils échangent chez eux. Donc sur le budget annexe pépinière, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, les mêmes sept abstentions, Madame Lundiou ? Tout à fait abstention. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, voilà. Bien, donc je repose ma question. Est-ce qu'il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Madame Lundi, vous abstenez ? Tout à fait. Bien, donc 94 vote favorable. Dossier numéro 7, la politique tarifaire et la mise à jour des tarifs de l'agglo 2021, M. Schiss. Merci Mme le maire, donc ce projet de délibération, Mme la Présidente, pardon, l'habitude, ce projet de délibération constitue l'actualisation annuelle des tarifs communautaires, donc vous avez un tableau annexé, c'est un regroupement de données, de tarifs proposés par les différents services de la collectivité. De manière générale, cette délibération recense 375 tarifs, dont 41 tarifs sont proposés, je ne vais pas vous les lister, ils sont annexés, il y a eu la commission, mais 41 tarifs sur lesquels on propose une augmentation sur la base de l'évolution standard de 0,57%, c'est l'évolution 2019-2020 de l'indice des prix des dépenses communales hors charges financières, ça fait très longtemps que ces tarifs n'ont pas été réévalués, les dépenses de l'agglo augmentent chaque année, il est quand même normal de commencer à les réévaluer légèrement. 13 nouveaux tarifs sont proposés pour l'allocation de moyens humains et matériels, pour l'allocation de salles de réunion dans les locaux de l'ex-CCRB à Brel, pour les stages de natation à la piscine de Brel, et l'ajout d'un produit pour la boutique de la maladrerie, un ouvrage édité par le GEMOB retraçant l'histoire de la maladrerie. Voilà, en synthèse, les éléments saillants de cette délibération et de cette nouvelle grille de tarifs que nous proposons donc au Conseil communautaire d'approuver, ils seraient appliqués à compter du 1er septembre 2021. Il est précisé que les tarifs de la maladerie et des médiathèques s'appliqueront à compter du 28 juin 2021. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Votre contraire, des abstentions, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier numéro 8, M. Schiss, la dote à la session de solidarité communautaire. Oui, merci Madame la Présidente. Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil communautaire a adopté un pacte fiscal et financier qui permet de versement d'une DSC à l'ensemble des communes du territoire. Considérant l'impact de la loi de finances 2020 modifie en profondeur les modalités de répartition de la DSC, considérant la loi de finances rectificative, nous avons une date limite pour mettre en place un nouveau pacte fiscal et financier qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. Donc pour le moment, nous vous proposons d'attribuer à la DSC 2021 la même somme que l'année précédente, c'est-à-dire 500 000 euros, de reconduire pour l'exercice 2021 la répartition par commune de la dotation de solidarité communautaire telle qu'elle figure dans l'annexe et qui reprend la répartition N-1 et de mandater semestriellement la DSC 2021. C'est une reconduction à l'identique de 2020. Et d'ici la fin de l'année 2021, nous aurons l'occasion de travailler ensemble sur le nouveau pacte fiscal et financier et donc la refonte de la DSC avec les nouveaux critères. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires ? Les abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Le dossier numéro 9 concerne le changement de gouvernance de la SHLM du Beauvaisi. Oui, je pense que les collègues sont informés de l'existence de la SHLM du Beauvaisi et qui avaient un actionnariat de référence constitué entre la communauté d'agglo du Beauvaisi, le groupe Habitat en région et la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France. Je vous donne la répartition du capital social entre les actionnaires. La CABE avait 39,71%, Habitat en région 27,92% plus 5 actions prêtées et la Caisse d'épargne 1% dont 4 actions prêtées. Nous nous sommes concertés afin d'envisager les modalités et les conditions d'une rupture anticipée de ce pacte d'actionnaires de référence. La CABE doit donc délibérer sur le principe de cette rupture et organiser la nouvelle gouvernance de la SHLM du Beauvaisi. Préalablement à la constitution d'un nouveau pacte, il convient d'organiser la cession des actions détenues par la Caisse d'épargne et le groupe Habitat en région. Donc vous avez l'évaluation de ces actions et leur montant. Donc la CABE qui détient 110 166 actions se propose d'utiliser son droit de préemption et d'acheter 24 763 actions à Habitat en région, soit un montant de 411 313,43 euros. Et la CABE et la Ville de Beauvais détiendront alors ensemble plus de la majorité des actions de la SHLM du Beauvaisi. Le solde des autres actions de la Caisse d'épargne et d'habitat en région seront cédés à un autre groupe, à la société Arcade et à la société Norevi, avec lequel nous allons signer un nouveau pacte d'actionnaires de référence. Vous avez une petite information sur la constitution du groupe Arcade, qui est la société mère d'un groupe d'organismes de logement social, le quatrième acteur sur le marché du logement social. Donc ce soir, nous vous proposons d'accepter la rupture amiable du pacte d'actionnaires conclu entre la CABE, la Caisse d'épargne et le groupe Habitat en région, d'autoriser la cession des actions de la Caisse d'épargne et du groupe Habitat en région et de renoncer partiellement au droit de préemption au profit d'Arcade. de prendre acte de la démission des administrateurs, d'autoriser le rachat par la CABE de 24 763 actions du groupe Habitat en région et d'autoriser le premier vice-président à signer le nouveau pacte d'actionnaires entre la CABE, le groupe Arcade et la société Norevi. Voilà, mes chers collègues, l'objet de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Je passe la parole à Jacques Doridam pour la délibération numéro 10. Merci Madame la Présidente. En temps et en heure, on a soutenu le projet de la réalisation du barreau Roissy-Picardie, qui va nous offrir effectivement une liaison ferroviaire beaucoup plus directe sur Roissy et qui, pour notre communauté d'agglomération, présente aussi l'intérêt de pouvoir redynamiser la ligne Beauvais-Creuil et d'offrir des sorties directes sur Roissy. Nous avions signé un protocole avec la région, le département et toutes les communautés d'agglomération concernées par le projet. Ce protocole nécessite un avenant, car il y a dedans ce protocole qui est financier, la réalisation d'un écopont en forêt de chantilly, dont le coût de réalisation n'avait pas été véritablement estimé. Il faut mettre un petit peu plus d'argent dans la balance pour boucler le plan de financement. Toutes les collectivités vont être amenées à délibérer. Certaines l'ont déjà faite. Je vous rappelle que la région des Hauts-de-France met 33-25 %, le département 39-25 et les autres collectivités d'Oise 25 % à hauteur du pro-rata de leur population. En ce qui nous concerne, ça reviendrait à faire une dépense supplémentaire pour ce projet d'intérêt général de 150 000 euros. C'est tout l'objet de ce protocole qui vous est proposé ce soir. La délibération autorisant la Présidente d'approuver à la fois les termes du rapport et de signer tous les documents additionnels au protocole des travaux. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions ? Ce dossier est donc adopté à l'unanimité. Le dossier 11 concerne le protocole d'engagement du contrat de relance et de transition écologique du Beauvaisi avec l'État. Vous savez que nous avons l'obligation d'ici le mois de juin de voter un contrat de relance et de transition écologique. Et nous devons le faire avec les communes de l'AGLO. Donc, je vous propose ce soir de nous autoriser à signer ce protocole d'engagement de contrat de relance et de transition écologique du Beauvaisi avec l'État. Sachant qu'évidemment, d'ici la fin de l'année, les maires des communes de l'AGLO reviendront vers nous pour valider leurs projets qui figureront dans le contrat de relance et de transition écologique globale de l'AGLO du Beauvaisi. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc, aujourd'hui, en fait, ce vote consacre l'intention de l'AGLO de présenter son contrat de transition écologique de relance. Je passe la parole pour le dossier 12 à Victor de Bilco. Il n'est pas là ? Alors, s'il n'est pas là, Victor, je vais présenter la délibération. C'est tout simplement, on propose à la communauté d'AGLO... Ah, il est là, Victor. Je passe la parole. L'administrateur a bloqué mon micro. Excusez-moi. Je reviens à ma délib. Vous m'entendez ? Vous avez la parole. Je vous entends. Alors, le dossier 12... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, mais il faudrait parler un tout petit peu plus fort. Pardon. Alors, dossier 12. Adhésion de la communauté de communes téloises au syndicat d'énergie de l'Oise. Donc, par délibération du 15 octobre 2020, la communauté de communes téloises a sollicité son adhésion au syndicat d'énergie de l'Oise. Donc, nous, dans cette délibération, nous devons valider le fait que la communauté téloise puisse entrer au sein de SE 60. Donc, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier 13 concerne la création du conseil de développement de la communauté d'agglos du Bovésie et du pôle d'équilibre territorial rural, le PETR, du Grand Bovésie. Alors, ce conseil de développement, c'est une instance de démocratie participative qui est créée pour permettre à la société civile de donner un avis consultatif aux élus locaux. Et il représente des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Le conseil de développement sera constitué de cinq collèges, attractions économiques, tourisme et culture, mobilité, patrimoine naturel et bâti et citoyenneté. Le conseil ne comprend aucun membre du conseil communautaire ni du comité syndical et les membres du conseil de développement seront désignés par délibération du conseil communautaire et du comité syndical. Je vous passe le fonctionnement, le rôle du conseil de développement. Ce que l'on vous propose ce soir, c'est de créer ce conseil de développement commun à l'agglos et au PETR. Et de finalement décider que seront les nombres de membres du conseil de développement seront 40 et que ce conseil de développement sera organisé sur la base des cinq collèges que j'ai cités précédemment. Voilà, mes chers collègues, l'objet de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Pas de vote contraire, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Le dossier 14 concerne l'assistance de l'agglos du Beauvaisi auprès du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Il a été convenu que la communauté d'agglos doit assurer une assistance auprès du SMABT en matière de commandes publiques. Et donc, la présente convention a pour but de déterminer les modalités de la mise à disposition de services par la CABE au bénéfice du SMABT, notamment sur la situation des agents, les modalités de remboursement et les conditions du suivi de cette mise à disposition. Je vous propose donc de nous autoriser à signer avec le SMABT une convention portant sur la mise à disposition des services jointes en annexe. Pas de questions ? Oui, Madame Beuil, je pense que je dois me déporter du vote étant siégeant SMABT. Nous non plus. Alors, nous sommes trois ici assiégés ou il y en a d'autres ? Non, nous sommes trois. Donc, est-ce qu'il y a des votes contraires, des abstentions ? Il y a donc trois non-participations au vote. Numéro 15 concerne le tableau des emplois. Alors, comme d'habitude, chaque année, nous sommes obligés d'ajuster le tableau des emplois communautaires. Pour les motifs suivants, vous le savez, la modification de grade suite au remplacement d'agents parti pour divers motifs, retraite, disponibilité, mutation. Il s'agit en l'espèce d'une transformation, suppression, création de cet emploi tel que mentionné au tableau ci-après. Il y a trois créations et il y a la proposition à la direction économie et services enseignements supérieurs, la création d'un coordinateur, tuteur du campus connecté, chargé notamment de promouvoir le campus connecté auprès des publics ciblés. Et voilà l'objet de cette délibération. Les tableaux sont joints avec tout ce qui concerne les promotions. Pas de questions ? Même vote unanimité ? Je vous remercie. Ensuite, je vous propose un avenant au règlement du régime indemnitaire. Un nouveau règlement relatif au régime indemnitaire a permis d'instaurer le fameux RIFCEPT. La présente délibération qui s'articule en trois parties vise à adopter un cinquième avenant afin d'élargir les bénéficiaires du RIFCEPT, d'instaurer de nouvelles dispositions pour mieux répondre aux enjeux en matière indemnitaire et de réviser certaines mesures en vigueur, leur évaluation ayant mis en exergue leur inadéquation avec les besoins. Voilà la délibération que je vous propose. Pas de questions ? Même vote unanimité. Dossier numéro 17. Une délibération qui concerne les avantages en nature, où nous sommes obligés de revenir sur certains éléments qui ont été pointés par la Chambre régionale des Comptes des Hauts-de-France et l'URSSAF, qui ont procédé à des contrôles en 2020. Donc, la présente délibération nous conduit à nous mettre en conformité avec la réglementation et donc à classer les différents emplois d'agents logés, soit dans les emplois relevant d'un logement, au titre de la nécessité absolue de service ou au titre de la convention précaire avec astreinte. Je crois que c'est tout. Il y a, en ce qui concerne les repas aussi, une disposition et en ce qui concerne les véhicules, qui peuvent être des véhicules de service ou des véhicules de fonction. Je vous fais grâce des conditions. Et enfin, en ce qui concerne les vêtements de travail, l'ensemble des vêtements de travail sont ciblés et excluent ainsi un usage privatif et par voie de conséquence, l'application d'un avantage en nature. Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose d'adopter dans cette délibération. Pas de questions ? M. Auré, oui ? Oui, merci Madame la Présidente. Deux remarques sur cette délibération, en particulier sur la question des logements de fonction et qui concerne en particulier les gardiens de gymnase. Donc deux remarques, une qui concerne directement la situation des agents, l'autre l'intérêt pour la collectivité. La première chose sur la situation des agents, je pense qu'on ne peut que considérer qu'il s'agit de fait d'une régression sociale pour ces agents qui ont souvent des petites rémunérations, des petits salaires. Et donc, puisque là, on parle donc d'imputation sur leur salaire de 228 à 333 euros, d'après le tableau qui est joint. Et on me signale également que de surcroît, cet avantage en nature amène parfois le foyer fiscal de l'agent concerné à franchir une tranche. Donc, il y a une vraie perte, on va dire, en pouvoir d'achat. La deuxième chose, c'est qu'en décidant de classer en convention d'occupation précaire avec astreinte, au lieu de logements de fonction avec nécessité absolue de service, les emplois de gardiens de salles des gymnases, de Tillet, Allonne, Bayeul et Brel, nous craignons qu'on ne recule sur la présence humaine sur ces lieux où la présence du gardien est un élément de sécurité pour les usagers, d'entretien pour les locaux. Et nous craignons cette tendance à voir supprimer la présence humaine sur ces lieux, sur ces gymnases. Et donc, nous souhaiterions qu'on revoie en particulier cet aspect, cette délibération. En fait, monsieur Horry, c'est un sujet que vous avez déjà abordé en conseil municipal, et finalement, vous nous demandez de nous mettre en contravention avec les recommandations de la Chambre régionale des comptes et avec l'URSSAF. Donc, pardonnez-moi, mais je n'ai pas la même vision du respect de la loi. Alors, si je peux me permettre simplement, mais donc, il s'agit évidemment, enfin, la loi prévoit simplement qu'on doit classer les choses en fonction d'un certain nombre de critères. Et je pense que là, s'agissant de ces lieux, ils pourraient tout à fait être classés en logement de fonction avec nécessité absolue de service, et non pas dans l'autre catégorie, la convention d'occupation précaire avec astreinte. Et donc, effectivement, j'avais eu l'occasion d'intervenir en conseil municipal puisque la même délibération avait été faite sur des lieux communaux. Donc, si vous ne souhaitez pas revoir cet aspect-là, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Très bien, je note votre abstention. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'Assemblée ? Eh bien, s'il n'y en a pas, c'est adopté par 94 conseillers communautaires. Dossier numéro 18. Madame la Présidente, c'est ça ? Vous dites, M. Horry ? Notre groupe s'abstient sur cette délibération commune. Considérer que c'était les sept de votre groupe. Oui, d'accord. Merci, Madame la Présidente. Je passe au dossier numéro 18 qui concerne la prise en charge des frais de déplacement engagés par les élus. Donc, cette délibre concerne en effet le calcul de la prise en charge des frais de transport qui est régie aussi par un décret de février 2019 et ces remboursements s'appuient soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques dont le montant varie selon le type du véhicule, sa puissance et la distance parcourue. Les conseillers seront également remboursés sur présentation des justificatifs de paiement, des frais de stationnement et de péage. Voilà donc l'objet de cette délibération que je vous propose d'adopter. Évidemment, ça court sur la durée du mandat. Je pense que c'est l'évidence. Pas de questions ? Même vote ? Alors non, pas même vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier numéro 19 et je passe la parole à Cédric Martin. Allô, allô, est-ce que Cédric Martin m'entend ? Il a quitté la réunion ? Ah ben non, alors. Il est déconnecté ? Bon. Bon, alors je vais la présenter. En fait, il s'agit d'adhérer dans le domaine de la commande... Ah, qu'est-ce qu'il lève la main ? Il y a une main qui s'est levée. Ah bon. Il s'agit d'adopter en fait l'adhésion à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière... Non, pour la commande publique, il s'agit d'accepter l'adhésion à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière pour la mise à disposition de l'accord cadre de services de télécom et de prestations... Ah ben, il est arrivé, Cédric Martin. Non, c'est vrai. Alors, je vous passe la parole, vous prenez la suite sur la commande publique. D'accord. Donc, le projet de délibération, c'est... Donc, je vous fais lecture. La centrale d'achat d'informatique hospitalière dont le siège social est situé à Lyon a conclu un accord cadre de services de télécommunication et prestations associés dont la date de fin a été fixée au 3 janvier 2025. Ce système de centrale d'achat permet de mettre à disposition cet accord cadre à toutes collectivités qui le souhaitent adhérer à ce dispositif à travers une convention. Cette convention prend fin de manière automatique à l'échéance de l'accord cadre. La centrale d'achat de l'informatique hospitalière finance la préparation, la mise en œuvre et le suivi d'exécution de l'accord cadre. À ce titre, elle facture une cotisation annuelle aux bénéficiaires. Cette cotisation s'élève à 1150 euros hors taxes. Cette adhésion trouverait son intérêt pour la direction des systèmes d'information et de télécommunication, notamment avec l'accord cadre de téléphonie mobile qui est arrivé à échéance. De plus, les prix proposés par cet accord cadre sont très compétitifs, de l'ordre de 3 à 4 fois moins cher que ce que la direction des systèmes d'information de télécommunication bénéficie aujourd'hui sur ces abonnements. Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser l'adhésion du groupement d'achat du Bovesie dont la communauté d'agglomération du Bovesie est membre et coordonnateur à la centrale d'achat de l'informatique hospitalière pour la mise à disposition de l'accord cadre de services de télécommunication et prestations associées. d'autoriser l'adhésion du groupement d'achat du Bovesie dont la communauté d'agglomération du Bovesie est membre coordonnateur à la centrale d'achat hospitalière pour tout accord cadre mis à disposition de cette centrale d'achat. D'autoriser la présidente ou le vice-président délégué à signer toute pièce relative à cette adhésion. La convention de mise à disposition de cet accord cadre est jointe au présent rapport. Bon, merci. Pas de questions. Même vote unanimité. Dossier numéro 20, Brigitte Lefebvre. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans ce rapport, il s'agit de l'aide à la pierre, programmation 2021. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la programmation prévisionnelle de logement pour l'année 2021 si annexée et d'autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le vice-président délégué à prendre toute décision d'attribution de subvention aide à la pierre relative au programme prévisionnel de l'année 2021. Merci beaucoup. Et vous avez évidemment dans le dossier la programmation prévisionnelle sur les différentes communes. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Même vote unanimité. Dossier 21, Madame Lefebvre. Donc là, il s'agit du plan de relance de l'État pour la rénovation énergétique des logements sociaux pour 2021. Donc il est proposé d'approuver la programmation prévisionnelle 2021 donc annexée au dossier. Autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le vice-président délégué à prendre toute décision d'attribution de subvention relative au plan de relance sur la base de cette programmation pour l'année 2021 et dans le cadre des compétences de l'État déléguée à la CABE en matière de gestion des aides publiques à la pierre. Autoriser également Madame la Présidente et le vice-président délégué a signé de manière générale toutes les pièces relatives à l'exécution de ce dossier et à l'exercice de la délégation de compétences. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, même vote unanimité. Dossier 22, Madame Lefebvre. Donc là, il s'agit du soutien financier à Clésence pour effort et démolition en construction de logements à Hermes. Il est proposé au Conseil communautaire de valider l'intervention de la CABE à hauteur de 150 000 euros pour soutenir Clésence dans son programme de démolition en construction de logements à Hermes et d'autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le vice-président délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de ce dossier. Et je ne prendrai pas part au vote comme Clésence est dans le dossier. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de vote contraire, pas d'abstention. Je note que Madame Lefebvre ne prend pas part au vote. Dossier 23, Monsieur Doridam. Merci Madame la Présidente. Le dossier 23 est simple, se résume à encaisser par cette délibération 116 725 euros. C'est un avenant au contrat d'exploitation du service de transport public urbain. Ce sont les conséquences de la crise financière qui nous ont amenés à revoir un certain nombre d'articles de façon à ce que nous puissions en quelque sorte avec l'exploitant partager les difficultés financières. Ils vont donc nous rembourser pour 2020 116 725 euros et il en sera de même pour 2021. Ce ne sera peut-être pas forcément la même somme mais on aura les mêmes critères de façon à ce que nous n'ayons pas à supporter un certain nombre de charges qui auraient pu être versées mais qui, à notre avis, étaient plutôt indues en ces crises de COVID. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Même vote unanimité. Dossier 24, M. Doridam aussi. Oui, le dossier 24, c'est un dossier qu'on peut partager avec Victor Debilco aussi puisqu'il s'agit d'organiser un challenge des mobilités au titre de l'année 2021 autour du vélo. C'est un challenge qui a été défini aussi avec le COVEX, le Comité des experts du vélo en ville. Il s'agira à la rentrée, lorsque nous mettrons en service les 12 consignes à vélo qui sont au cours de finalisation sur la ville qui vont permettre le stationnement de 426 vélos, stationnement sécurisé. L'annexe de la Charte du COVEX prévoit la mise en place d'action au travers la promotion de l'image de vélo. Donc, ce sera fait au travers des bons d'achat délivrés en fonction d'un certain nombre d'heures de stationnement qui seront constatés dans nos abris vélos. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'accorder effectivement de consacrer une somme de 5 000 euros et de demander au syndicat mix et transport collectif une participation à cet encouragement à la pratique du vélo dans notre ville. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Même vote, unanimité. Dossier 25, M. Gérard Hédin. Merci, Mme la Présidente. Ce dossier est un simple rapport qui a été présenté à la commission plénière du 16 juin dernier qui n'a reçu aucune observation particulière et donc proposé au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport. Je vous remercie. Pas de questions ? Même vote, unanimité. Dossier numéro 26, c'est toujours Gérard Hédin. Ce dossier concerne le foncier sur la ZAC Saint-Mathurin à Lonne et nous avons réussi à faire des acquisitions amiables. On est resté sur les bases des sommes avancées par le juge. Donc, tout a été fait à la via, ça s'est bien passé et ça a été réglé à 5 euros le mètre. Voilà. Ça a été présenté et débattu lors aussi de la commission plénière du 16 juin. Il n'y a aucune observation particulière à retenir. Le Conseil communautaire doit donc autoriser la présidente ou le vice-président délégué à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. Merci beaucoup. Madame Clinque-Mahier a levé la main. Merci Madame la Présidente. Le 16 octobre 2020 et le 11 décembre 2020, notre groupe a voté contre l'acquisition par notre collectivité de terres agricoles sur la zone Saint-Mathurin. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui, il s'agit d'acheter les parcelles or en prise du projet et que la collectivité s'était engagée à acheter la totalité de ces parcelles. Toutefois, en cohérence avec nos votes antérieurs, nous voterons contre ce rapport numéro 26. D'autre part, nous souhaiterions connaître la nature exacte de ce projet, justifiant l'artificialisation de ces surfaces. Y a-t-il ou non une évolution du projet initial qui était la création d'une zone dédiée à de petites entreprises artisanales ? La question a été posée en commission et il a été dit qu'il ne s'agissait pas d'une plateforme logistique, mais de quoi va-t-il s'agir exactement ? S'il vous plaît. Je vais donner la parole à M. Barbaras. Merci, Mme la Présidente. Mme Clacmaillé, effectivement, en commission, j'ai bien précisé à tout le monde que d'aujourd'hui, nous étions sur l'étude de nombreux projets. Effectivement, on veut éviter la logistique puisque nous avons assez de zonages qui ont été consacrés aujourd'hui à la logistique. Je pense à Nova Park, mais je pense aussi à d'autres projets privés que nous avons sur l'agglomération. On est encore un petit peu très loin aujourd'hui de définir et de vous dire très précisément ce qu'on pourra mettre sur cette zone. Effectivement, elle a été réfléchie et décidée par les élus précédemment pour y mettre essentiellement l'artisanat, mais on ne va pas s'interdire non plus d'aller chercher un projet majeur d'envergure qui serait hyper structurant pour notre territoire. Encore une fois, pour les élus qui me suivent et avec qui je travaille aujourd'hui, ils savent très bien qu'on réfléchit et on peut construire les choses toujours dans l'intérêt du territoire. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, vous répondent précisément non, Madame Claquemeyi. Revenir sur ce qui a été dit précédemment dans les conseils communautaires pour lesquels nous ne sommes pas encore élus, c'est une zone d'activité dessinée à l'artisanat, essentiellement, un besoin qu'on a besoin dans le territoire. S'interdire d'y faire une activité qui serait créatrice de valeurs, créatrice pour notre territoire, inscrit, je le dis assez récemment dans notre récit commun au sein de l'agglomération du Bovesie, je suis plutôt favorable. Co-construisons les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? On passe au vote. Donc, j'ai bien compris, Madame Claquemeyi, que votre groupe votait contre. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui votent contre ou qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Dossier numéro 27, Monsieur Hédin. Ce dossier concerne le renouvellement d'une convention qui avait été signée initialement avec tous les maires concernant le service ADS. À nouveau, compte du de cette nouvelle bandature, toutes les communes et 52 communes sont invitées à signer avec la Madame la Présidente ce renouvellement. Je profite pour vous parler du service ADS qui est un service assez particulier que nous avions mis en place en 2015 suite aux défaillances de l'État et je crois que pour ce service l'ensemble de mes collègues ont de grande satisfaction des services qui ont été rendus. Je voudrais aussi remercier aujourd'hui particulièrement Madame Luce qui est la chef de service avec toute son équipe qui sont restées malgré les problèmes du Covid en exercice pour donner satisfaction à nous tous. Madame la Présidente, je crois que c'est important de souligner. Et à nouveau, je remercie particulièrement ce service et surtout son chef de service. Madame Luce. Je vous remercie. Pas de questions. Même vote unanimité. Dossier 28. Madame Lejeune. Oui, Madame la Présidente, je vous propose d'approuver la création du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ainsi que la création de la commission consultative d'élaboration et de suivi du même programme local de prévention des déchets. Il m'a été posé la question de savoir comment allaient être constituées ces instances, ce à quoi j'ai répondu que nous étions un certain nombre d'élus assiégés au syndicat mixte des déchets de l'Oise et que donc je sollicitais ces élus mais bien entendu s'il y a d'autres élus qui souhaitent s'inscrire, c'est avec plaisir que nous les y accueillerons. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose d'adopter à l'unanimité dossier numéro 29, Philippe Van Valeghem. Oui, Madame la Présidente, cette délibération concerne les modifications de statut du syndicat mixte des sources des suites Saint-Rimo puisque la CAB a décidé d'être représentée au sein de ce syndicat et donc en conséquence celui-ci a été obligé de modifier ses statuts qui vous sont indiqués en pièce jointe. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les modifications des statuts du syndicat mixte des sources des suites Saint-Rimo. Je vous remercie. Pas de questions. Même vote, unanimité. Dossier 30, Monsieur Dekers. Oui, vous savez que les particuliers qui sont équipés avec un assainissement non collectif sont de temps à autre obligés de faire vidanger leurs installations, leurs ouvrages et ces tonnages de matière de vidange sont évidemment à collecter au sein d'une station d'épuration pour une bonne traçabilité de l'opération. Donc le tarif de dépotage qui était de 12,20€ n'avait pas bougé depuis plus de 15 ans, 12,20€ TTC. Les études ont conduit à une fourchette comprise entre 13,00€ et 17,80€. Et donc, on vous propose la délibération suivante de porter le tarif de dépotage et de traitement des ttc par tonne applicable à partir du 1er juillet 2021, de fixer le tarif pour la prise en charge de l'analyse des matières de vidange à chaque dépotage au prix réel de l'analyse facturée par le labo qui est retenue par la collectivité pour cette prestation de service et autoriser la présidente à signer les conventions de réception de matières de vidange en bonne et due forme. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, même vote, unanimité, dossier 31. Monsieur Deskers, toujours. Oui, Madame la Présidente, donc là, je pense que personne ici n'est en visio ni ignore qu'il y a un projet de reconstruction de la station d'épuration sur la commune de la Neuville-en-Rey. Donc, cette station d'épuration est actuellement uniquement communale et évidemment à l'occasion de cette reconstruction les études ont été faites pour élargir le champ des possibles et pouvoir traiter les eaux usées de la commune de la rue Saint-Pierre et aussi de la commune de Litz en plus de celles qui sont déjà collectées au niveau de la commune de la Neuville-en-Rey. Donc, ce qui est important c'est de pouvoir faire toutes ces opérations avec un maximum de subventions évidemment. La commune de Rémerang est aussi classée en assainissement collectif, mais il est clair qu'il serait préférable parce que ça ne représente aucune priorité pour l'agence de l'eau, il serait préférable que cette commune soit de nouveau classée en assainissement individuel pour que les habitants puissent éventuellement bénéficier d'aide à la remise en état, remise en conformité de leur assainissement non collectif. Donc, la proposition est de classer en zone d'assainissement non collectif la commune de Rémerangles, classer en zone d'assainissement collectif le bourg et le secteur de la gare de la rue Saint-Pierre. Litz, c'est déjà fait, Litz est du bon classé en zone d'assainissement collectif. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? S'il n'y a pas de questions, même vote unanimité, dossier 32, Philippe Van Baleghem. Oui, Madame la Présidente, comme on l'a vu tout à l'heure lors du budget annexe au potable, la CAB prend la compétence au potable à partir du 1er juillet pour les communes et le 1er octobre pour les deux syndicats concernés. En conséquence, il est nécessaire de prévoir un transfert des personnels. Donc, en l'occurrence, les personnels en question sont pour deux origines la ville de Boé, avec un responsable du service eau potable et rivière et un technicien eau potable et une secrétaire de mairie pour le syndicat de Litz. Pour toutes les autres personnes, il s'agit de mise à disposition en accord avec les personnes concernées. Il vous est proposé de créer au sein de la CAB un poste de responsable de services eau potable et rivière à compter du 1er juillet 2021, de créer un poste technicien eau potable à compter du 1er juillet 2021, de créer un poste de secrétaire de mairie à compter du 1er octobre 2021 à temps partiel, à temps non complet, d'actualiser le tableau des effectifs de la communauté d'agglo et d'autoriser Madame la Présidente à signer les conventions de mise à disposition proposées pour les agents non transférés et d'autoriser Madame la Présidente à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Pas de questions. Même vote unanimité. Dossier 33. Monsieur Deskers, de nouveau. Oui, donc le dossier 33 sur les eaux pluviales et le programme pluvial 2021, la deuxième tranche. Donc je vous rappelle qu'une enveloppe financière de 500 000 euros TTC en incluant la participation des communes est allouée annuellement aux travaux d'investissement ou aux études pour améliorer la gestion des eaux pluviales urbaines ou aussi moderniser le patrimoine. La CABE assure la maîtrise d'ouvrage des opérations alors que les communes participent sous la forme d'un fonds de concours correspondant à 50% de la dépense hors-taxe. Je vous rappelle qu'en février nous avions déjà validé trois opérations pour un montant de 47 409 euros TTC et là les lignes sont plus conséquentes dans ce qu'on va vous proposer à savoir pour Beauvais rue Maria Montessori création d'un bassin de gestion des eaux pluviales de 1000 m3 pour 114 000 euros TTC je vous fais grâce de la répartition commune et CABE Beauvais rue Paul-Doumer dévoiement d'un réseau d'eau pluviale sur 150 m linéaire en diamètre de 500 138 000 euros Fontaine-Saint-Lucien rue de Calais création d'un ouvrage de surverse vers le fossé et élargissement du fossé 5 472 euros La Frère rue principale création d'un avaloir et de 15 m linéaire de canalisation pour rejoindre un fossé 11 674 euros Saint-Léger-Embray impasse de Rigueville création d'un massif drainant de 18 m3 et d'un puissard 6 690 euros Saint-Martin-le-Neu Grande rue création d'un avaloir et d'une noue 12 188 euros Savigny rue du Lavoie-Rodam création d'un avaloir et d'un bassin de gestion des eaux pluviales pour 21 186 euros Savigny rue du Moulin création d'un fossé à Redan pour 4 668 euros et 3 SREU zone d'activité travaux importants aussi création de 4 avaloir de 75 m linéaires en diamètre 400 pour 57 600 euros le tout pour un total de 371 477 euros pour les 9 opérations que je viens de citer auxquelles il faut rajouter les 47 000 euros déjà dépensés vous voyez qu'on s'approche assez vite des 500 000 euros il faut noter aussi que dans le pour le cas de la commune de Saint-Léger-en-Bras étant donné que ces travaux en pluvial s'inscrivent dans une opération plus importante conduite par la commune donc on vous propose de laisser la commune de Saint-Léger rester maître d'ouvrage de la totalité des travaux donc en particulier des travaux de pluvial et que ce soit exceptionnellement la la CAP qui intervienne sous forme d'un fond de concours voilà c'est tout ce que j'avais à dire madame la présidente merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions si on n'a pas on passe au vote c'est donc adopté est-ce qu'il y a des voix contre des abstentions c'est adopté à l'unanimité je passe au dossier 34 et je passe la parole à monsieur Salito qui doit être devant son écran à tous vous m'entendez bien oui on ne te voit pas mais on t'entend bien ah si ça y est on te voit ici je suis là donc oui donc il s'agit du reversement du résultat 2020 dans le théâtre du Bovesy donc l'année 2020 a été évidemment atypique du fait de la crise sanitaire et ce solde au final pour le théâtre du Bovesy par un excédent un excédent inédit de 145 000 euros 145 140 euros pour l'année donc 2020 conformément donc de la convention pluriannuelle d'objectifs et contenu des difficultés contextuelles la collectivité demande un reversement sur bénéfice à hauteur de sa contribution je tiens à dire que le théâtre a payé les coupes plateaux de l'ensemble des artistes qui étaient programmés lors de leur saison donc ils ont soutenu la commande artistique et les économies qui ont été réalisées sur leur budget qui sont conséquentes c'est tout ce qu'il y a autour des spectacles et l'organisation des spectacles donc c'est pas la vie culturelle en soi c'est pas les artistes sur lesquels on a été chercher des économies d'ailleurs ce reversement a été initié aussi par la DRAC et le théâtre du Bovesy au vu des difficultés de la CABE et notamment vis-à-vis du chantier de notre nouveau théâtre et des frais qui suivent donc le financement de la CABE lui il représente quand même 1 million 26 000 euros et donc ça représente 50,34% de la totalité des subventions et donc le reversement s'est établi à 73 063 euros je voulais quand même terminer cette délibération par dire que l'activité du théâtre du Bovesy a très bien repris et inviter les collègues qui en ont l'occasion mercredi soir à venir au festival des Arambovesy puisque en ce moment est programmé des troupes locales donc mercredi soir ça sera le théâtre de paille de Christophe Lapara qui sera programmé et il jouera les carnets du sous-sol à partir de textes de Dostoïevski Merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? S'il n'y en a pas même vote unanimité dossier 35 monsieur Salito toujours il s'agit du lancement de la procédure pour la concession pour le salon des antiquaires et bien le salon des antiquaires vous le connaissez bien ça a fait plusieurs années qu'il a lieu à la maladrerie et donc on relance la procédure pour ce salon des antiquaires comme à chaque fois Je vous remercie pas de questions même vote unanimité dossier 36 c'est le dernier monsieur Salito oui il s'agit d'un remboursement des usagiers de l'école d'art du Beauvaisi je tiens à saluer les équipes des équipements culturels notamment du conservatoire et de l'école d'art qui ont dû poursuivre pédagogiquement la continuité à travers des visios et donc le lien a pu être maintenu avec les élèves que ce soit au conservatoire ou à l'école d'art grâce à leur à leur implication dans ces nouveaux outils malheureusement pour l'école d'art il y a tout un tout un pan technique qui n'a pas pu être qui n'a pas pu être assumé donc vous le comprendrez des techniques de céramique de workshop de textile et de modèle vivant et donc on vous propose un remboursement des usagers donc à hauteur de l'ensemble des cours qui n'ont pas pu être suivis dû encore une fois à la crise sanitaire Merci beaucoup pas de questions même vote unanimité et bien écoutez je pense que vous allez être à l'heure pour votre match toutefois j'aurai le plaisir de revoir le bureau de la Glo mardi soir et je vous souhaite aux autres un bon été Bonne soirée Merci Bonne soirée Merci Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée à tous Bonne soirée à tous Ah oui c'est demain oui Demain Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée à toutes et tous Merci.